Aujourd'hui, âgée de 61 ans, Fiona Gellin a sniffé sa première ligne de coke à 16 ans, à cause de son premier amour. Aujourd'hui célibataire, elle se présente comme une rescapée. Elle dit « je pourrais faire un guide sur la drogue et les cocktails, et surtout, je peux expliquer comment s'en sortir ». Pendant de longues années, elle a noyé son mal-être dans le rhum, et elle aurait très bien pu y rester. Elle dit « ces vers que j'ingurgitais, c'était ma manière de me détruire, de me donner la mort à petit feu. L'alcoolisme, c'est un suicide, j'ai eu une pancréatite aiguë, le SAMU est venu me chercher. Je ne dois mon salut qu'à ma meilleure amie Golda, la femme de Daniel Echter, qui m'a sauvé la vie. C'est également l'amour de mon fils Milan et de ma petite fille Julia qui m'a poussé à arrêter. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien, je vis du RSA, 482 euros par mois.